Et maintenant on passe à notre thé au top ! Alors Fossil Moller, trois bons soirs, donc tout allait bien ! Vous apprêtiez à entamer votre huitième année sur M6, où vous présentiez le meilleur pâtissier. Et là, un soir, après le tournage, Nicolas de Taverneau, le patron de la chaîne M6, a refusé que vous emportiez chez vous les éclairs au chocolat. Et donc je suis partie. Et vous êtes partie. C'était insoutenable. C'est le drame ! C'est pas ça. En fait, vous aviez marre d'entendre Cyril Lignac qui dit « ça manque de croquants ». Qu'est-ce que c'est ? C'est con cette phrase ! C'est croquant-gourmand, c'est ça ? Il l'a déposé la phrase, c'est croquant-gourmand, avec l'accent un peu comme le mot. Il a déposé la phrase. Oui, c'est croquant-gourmand. En fait non, la vérité est vraie, c'est que vous en aviez marre de prendre du poivre, on peut dire la vérité ? Non, j'ai été enceinte. Je me pèse trois fois par jour et je pars en vacances avec ma balance. Mais où est-ce que j'ai pu dire ça ? J'ai toujours été ronde. Et ça fait 30 ans que je suis des régimes. Donc le meilleur pâtissier... C'était pas possible pour moi. C'était pas possible. C'est vrai. Ici la voix. Thierry, votre problème, ce n'est pas que Jean-Pierre Pernault s'ennuie. Votre problème, c'est que ça se voit. Non, pas maintenant. Moi j'adore la pâtisserie. C'est chouette cette émission. Non, sérieusement, vous n'en aviez pas marre du trio Le Marchand, Cordula, Platza, qui sont quand même les chouchous de la direction, les experts, non ? C'est vrai qu'en effet à M6, il y a une culture qui fait que les experts sont les vrais stars de la chaîne, c'est sûr. Quand on est animateur sur M6, c'est un petit peu plus compliqué. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Et il le revendique, et l'arrivée aussi de David Ginola, où là ils prennent Chaim pour présenter une émission de télé. C'est pas son métier, même si je pense qu'elle va le faire très bien. Et ça prouve en effet la vision de l'animation qui n'est pas aujourd'hui quelque chose de prioritaire sur M6. Et puis ce qu'il faut dire surtout Faustine, c'est que votre graal, votre rêve absolu... C'était surtout ça. De présenter une émission de témoignage. C'était de devenir Evelyne Thomas. Qu'il le fait très bien et qu'il l'a très bien fait aussi à une époque. Non, en fait, vous vouliez devenir Jean-Luc Delarue, parce que c'est vrai ça, pour le coup. Oui, ça c'est vrai. Quand vous étiez étudiante en journalisme, j'ai fait une interview de Jean-Luc Delarue, et vous lui avez dit à l'époque, Jean-Luc, mon rêve c'est de devenir toi, c'est de faire... Ça se discute. Je lui avais dit un jour, Jean-Luc, j'animerais l'émission de témoignage du service public. Et j'avais pas 20 ans, oui. Tellement prémonitoire. Alors, vous avez encore la cassette audio. Exactement, dans mon bureau, précieusement, parce que c'est quelqu'un que j'admirais énormément. Et aujourd'hui, c'est la boîte de Jean-Luc, d'ailleurs, réservoir, qui produit votre émission. Du lundi au vendredi à 13h50 sur France 2, on regarde à quoi ça ressemble. Je suis tombée sur une conversation avec une fille sur son ordinateur. C'était une conversation intime. Assez, oui. Du coup, vous lui en parlez, vous mettez les pieds dans le plat. C'est lui qui est venu un soir à la maison, il est rentré du travail, et il me dit, écoute, c'est fini. J'annule le mariage, on arrête, et voilà. Il pesait combien, votre bébé, à la naissance ? 734 grammes. Il a déjà failli mourir. Ah. C'est quoi ? La première couche à Joris, pour que vous voyez comment c'est tout petit. On dirait presque une petite couche de poupée. La question peut-être, c'est, quel est son idéal de femme ? Alors, quel est votre idéal de fesse ? De femme ? Pardon, de femme. Bon, on l'a, vous a compris. Donc, vous l'avez fait, vous êtes allé sur France 2, voilà. Vous avez déclaré, je préfère tenter des choses que d'avoir des regrets. Vous savez, c'est exactement ce qu'a dit Hitler avant d'envahir la Pologne. Après les gâteaux, donc, vous n'avez pas peur que ce soit dur de supporter les cas sociaux, parce que c'est vrai que Jean-Luc Delarue en a souffert, que Frédéric Lopez est parti, parce que c'est très dur d'entendre tous les jours les malheurs des gens. Comment vous allez faire ? Il faut être drôlement heureux dans la vie pour supporter le malheur. Vous s'en branlez complètement. Alors, il y a deux choses. Déjà, il n'y a pas que les malheurs, parce que c'est une émission, là, on voit des larmes, mais c'est aussi une émission très positive. On rigole, on sourit. Il y a aussi des rebondissements de vie, mais en tout cas, ce sont des histoires de vie, ça, c'est sûr. Donc, on se le prend, en effet, de plein foi. Et c'est vrai que Caroline Gotte et Xavier Couture, quand je les ai rencontrés, ils m'ont demandé si j'étais armée. Je ne m'étais pas posé la question. Jusqu'au début des tournages, et c'est vrai que c'est compliqué, et on a intérêt à avoir une vie privée extrêmement solide, ce qui est mon cas. Ah bon ? Ah non, on ne parle pas de vie privée. Vous connaissez l'émission, ce n'est pas du tout une émission où on parle de la vie privée des gens. Pas du tout. Ça va comment avec Maxime ? Très bien, merci, il vous embrasse. Non, mais sans rentrer dans le détail, quelle est votre fréquence, quoi, Éta? Très régulière, je t'en remercie. Alors, ça ne va pas être une émission à l'exomile ? Non, surtout pas, et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de... Est-ce que vous avez déclaré quand même que j'ai vu 15 psys et j'ai un coach ? J'ai vu, en effet, énormément de psys, mais je pense qu'on est tous passés par là. Je trouve que l'introspection personnelle, c'est un voyage extraordinaire que tout le monde devrait faire. Je ne sais pas, mais toi, tu vas voir un psy, j'imagine. Non, c'est le psy qui vient me voir. C'est ça. Pour se marrer. C'est vrai que c'est important. Après, je trouve que quand on a reconstruit le puzzle de sa vie, à un moment, on sait ce qui ne va pas, on a juste envie qu'on vous aide à voir comment on peut faire pour aller mieux. Donc moi, le côté, on ouvre la boîte de Pandore et on ressort la mère, les relations, machin. J'en ai un petit peu marre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un que je trouve assez formidable, qui coach, que je vois ponctuellement. Ça va mieux que la mère ? Quand il faut... Elle t'embrasse. Elle va regarder. Donc ça va. Le seul truc compliqué, ça va être le jour où vous aurez le témoignage d'une certaine Sophie D. Qui viendra raconter comment une fille d'M6 lui a volé son émission. Alors, je ne lui ai absolument pas volé son émission. Toute une histoire s'est arrêtée. Ça a été repris par Frédéric Lopez. Et j'ai pris la succession de Frédéric Lopez, qui a décidé d'arrêter. Donc en rien, j'ai pris la place de ceci d'avant. Et on s'est parlé immédiatement. Et je lui ai toujours dit qu'elle faisait une émission... Bien, en mesure bas. Voilà, donc tout va bien. Alors Frédéric Lopez, lui, il disait qu'il avait du mal à être confronté à la douleur au quotidien. Il parlait de ses audiences. Alors ? Non, non. On me dit dans l'oreillette, c'est la fiche noire. Vous ne connaissez pas la fiche noire ? Non, c'est quoi la fiche noire ? C'est un nouveau truc. Il y a une fiche noire. Quand on arrive à la fiche noire, voilà ce qui se passe. Oh la vache. Lâche-moi les couilles. Postine ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, oui, Thierry, tu es où ? Tu m'entends ? De loin. Est-ce que vous avez peur du noir ? Pas du tout, au contraire. Est-ce que vous éteignez la lumière pour faire un noir ? Pas du tout, au contraire. Tu veux tout voir ? Je veux tout voir, tout sentir. Bon, on rallume, on rallume, on rallume. Bien, alors, on en était aux audiences. Ça va mieux ? Ça va mieux, ça remonte. Tous les jours, on grappille. Après, il va falloir aller chercher les gens un par un, puisque la salle, en effet, c'est un petit peu vidé. Donc, il va falloir qu'on nous laisse du temps. On est à 800 000. On est à 800 000. Il faut y rester, et on va essayer de consolider tout ça. Tout va bien, alors ? Ouais, tout va bien. Comment se trouve celui-là, là ? Bien. Je cherche le film, c'est un film, ça. C'est The Assault de Van McCoy. Je ne sais pas si c'est la musique d'un film. Alors, on va rester l'ambiance, Faustine. On va faire une interview, Frédéric Lopez. Ça va, Faustine ? Vous êtes bien installée ? Vous voulez un plaid ? Non, ça va, je suis bien. Vous voulez que je vous prête mon gilet en laine ? Non, vous n'en avez pas. Faustine, je suis extrêmement heureux, honoré, de vous recevoir. Merci d'être là, Faustine. Merci aussi à vous, Christophe et Jean-Pierre. À vous aussi, jeune homme. Vous savez que pour nous, ça compte beaucoup que vous soyez là aujourd'hui. Faustine, avant de commencer cette interview, vous êtes sûr que vous ne voulez pas un plaid ? On va parler de votre arrivée sur France 2. C'est Delphine Ernotte qui vous a appelée personnellement ? Non, pas du tout. C'est Caroline Gauth et Xavier Couture. Caroline Gauth, d'accord. Voilà, patronne de France 2. Qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête ? Là, je suis bon, là. C'est vraiment Frédéric Lopez. Qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête à ce moment-là ? Vous comprenez la question ? Moi, non. Je ne sais pas trop quoi le dire, en fait. Vous diriez de venir faire de la méditation avec moi dans la Taïga ? C'est un éleveur de rennes. Ça me plairait beaucoup de faire la méditation avec Christophe, même si je trouve ça très étonnant de l'assumer, de le faire en public. Tout à l'heure, quand même, dans les coulisses d'Europe 1, quand on vous voit comme ça, là, comme ça, il faut oser, c'est assez... Enfin, il ne faut pas avoir peur du regard de l'autre. J'aimerais qu'on en parle, Christophe. Allez, voilà ! Vous connaissez ça depuis, Christophe ? Je ne pensais pas être filmé, mais j'ai bien noté la volonté de faire de la méditation ensemble. C'est une bonne nouvelle. Oh là 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 ! Attention, j'ai un mari qui a écrit des romans d'horreur. Et qui veut trucider à peu près... Comment vous faites pour vivre avec lui ? La dernière fois que vous êtes venu ici, vous m'avez expliqué que vous aviez fait l'amour dans un cimetière. Non, vous m'avez demandé si j'aurais été capable de faire l'amour dans un cimetière, je vous ai répondu que oui. De là, à le faire à l'entraiment de sa grand-mère, je trouve ça un peu... Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.